Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo MotoGP Je vous tourne cette vidéo le jour de Noël, donc c'est un petit peu compliqué pour moi et je vous tourne ça assez tard, donc si la luminosité de la vidéo n'est pas super, je m'en excuse Mais bref, on n'est pas là pour discuter de tout ça Je pense que quand vous me voyez chez mes parents, vous avez l'habitude de voir un décor qui est assez compliqué En tout cas aujourd'hui, on est là pour un nouvel épisode de Actu Et Actu, c'est quoi ? C'est très simple, c'est une vidéo qui va donc résumer, qui va englober plusieurs petites actualités du monde de la MotoGP en une seule grosse vidéo afin de rassasier votre fin d'actualité moto Et on va donc commencer cette vidéo par un sujet, une grosse rumeur quand même, il faut le préciser qui n'est pas très positive, je vous avoue que ce n'est pas le meilleur cadeau de Noël que je peux vous faire Et ces derniers temps, hélas, quand on parle de mauvaises nouvelles, très souvent elles concernent le cas Marc Marquez et ça ne va pas changer Alors c'est très simple, d'après le média Moto Race Nation, qui est un média espagnol et qui est apparemment très bien informé par la famille de Marc Marquez Il y aurait, après cette troisième opération, un nerf touché pour Marc Marquez globalement, le nerf radial de son bras droit ce qui annoncerait des choses bien plus compliquées que ce qu'on a déjà tout annoncé et ce qu'on a annoncé avant, c'était déjà très compliqué Donc voilà, ça reste quand même une très très grosse rumeur Mais si jamais le nerf radial du bras droit de Marc Marquez est touché Là, on entre dans quelque chose de très 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 grave Et là, ce serait sûr, 2021 c'est terminé On parle au moins de 12 mois pour se remettre sur pied Bon bref, vous avez compris que ça pourrait être bien plus compliqué Mais je n'ai pas envie de rentrer dans de grandes théories et de se dire, ouh là, qu'est-ce qui va se passer et de s'inquiéter à 100% J'ai vu cette actualité passer Je vous en parle, mais vraiment, au jour d'aujourd'hui même si je sais que vous n'aimez pas trop cette expression Donc aujourd'hui, ça ne reste qu'une seule très grosse rumeur et je ne pense pas qu'il y a vraiment besoin de prendre ça énormément au sérieux Voilà, je vous en reparlerai bien sûr s'il y a des nouveautés sur le cas Marc Marquez Donc bon, essayons de passer à autre chose et passons maintenant à un sujet bien véridique C'est tout simplement le cas Fabio Quattaro avec Yamaha Je trouve que Fabio a dit récemment dans de petites interviews des choses très intéressantes sur son point de vue pour le développement de la machine à l'avenir et qu'est-ce qui devrait être fait J'ai du coup eu envie de vous partager un petit peu ça pour que vous ayez un avis sur l'avis de Fabio Quattaro pour les années à venir chez Yamaha Rentrons donc directement dans le vif du sujet de cette interview Fabio Quattaro sur Yamaha dit donc Je pense que moins il y a de gens qui travaillent sur la moto, mieux c'est Je pense que quand il y a tant de pilotes pour s'occuper du développement d'une moto cela ne fait que créer de la confusion Je vais donner mon avis à Yamaha et j'espère qu'ils l'écouteront Je ferai tout pour aider et amener cette moto au sommet Il y a du bon travail à faire en hiver ce sera important car nous ne pouvons pas modifier le moteur nous devons donc travailler sur tous les domaines Je suis inquiet car l'an dernier la moto se débrouillait bien sur 19 pistes alors que cette année sur 14 courses, sur 7 circuits différents la moto s'est bien comportée sur 3 ou 4 J'ai quelque chose en tête pour l'année prochaine et j'espère que Yamaha m'écoutera mais je suis également inquiet car il y a plusieurs courses que je n'aime pas Je n'ai pas beaucoup d'expérience en moto GP mais je pense que je sais quoi dire à Yamaha dans le passé ils ont fabriqué des motos fantastiques et il faut y croire je pense qu'il faut faire confiance à l'équipe j'ai hâte de leur dire mes idées Donc voilà cette petite interview de Fabio Quattaro que j'ai trouvé vraiment exceptionnelle je suis globalement tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Fabio Quattaro maintenant c'est vrai que ça ne va pas être simple pour Yamaha sur qui il faut écouter Franco Mordili a très bien performé, faut-il l'écouter ? Mario Viennes reste quand même à peu près le numéro 1 chez Yamaha faut-il l'écouter ? Fabio est un pilote extrêmement performant, le nouveau génie sûrement de Yamaha faut-il écouter lui ? Vous savez on en avait déjà parlé que beaucoup de personnes disaient que chez Honda c'était un problème qu'on écoute uniquement Marc Marquez mais ça a vraiment réellement simplifié le développement de cette machine quand on est orienté globalement par une seule personne et on voit que Yamaha d'être à l'écoute de tous ses pilotes d'essayer de faire une moto bonne pour tout le monde et bien ça peut globalement compliquer la finalité de cette moto et retrouver une équipe Yamaha un peu perdue donc voilà maintenant je ne vais pas dire si c'est bien ou pas d'écouter Fabio Quattaro ça on verra dans l'avenir je ne sais pas si c'est un bon metteur au point ou quoi que ce soit ça on verra avec Yamaha c'est à Yamaha de parier sur un pilote c'est à Yamaha de trouver un bon ensemble ils sont arrivés à le faire dans le passé donc je ne vois pas pourquoi ils n'arriveraient pas à le faire dans l'avenir mais ce qui est sûr c'est que ces dernières années ça a été un peu compliqué pour Yamaha donc voilà après vous faites votre avis là-dessus j'ai trouvé assez osé de la part de Fabio Quattaro de dire qu'il n'aimait pas trop qu'il y ait beaucoup de personnes qui interagissent sur le développement de cette machine qui orientent le développement de cette machine je ne suis pas totalement en désaccord avec Fabio Quattaro mais maintenant s'il veut que Yamaha se recentre sur lui-même pour le développement de la machine il ne faut pas se louper et ça on a vu par exemple qu'avec le Camargue Vinales ça a été assez compliqué les années précédentes et en parlant de développement j'avais envie de faire un petit lien avec ma prochaine news qui est une nouvelle fois un Valentino Rossi parlant de Yamaha sur ce qui a été raté à l'avenir je vous avais déjà fait une petite news sur le dernier épisode d'actu mais Rossi a dit de nouvelles choses et j'ai trouvé ça intéressant de vous en parler pour faire un petit lien avec tout ce qui a été dit par Fabio Quattaro Valentino Rossi dit donc le passage de 2016 à 2017 a été crucial pour Yamaha et pour la M1 parce qu'à mon avis c'est là que l'on a commencé à être en difficulté jusqu'en 2016 la moto était très compétitive et on pouvait gagner les courses et les championnats à partir de là on a été plus en difficulté mais je n'ai pas compris à quel point cela a été la faute de Yamaha ou dû au progrès des autres constructeurs je pense surtout que ce sont les autres qui ont progressé alors pour être compétitif il faudra qu'on progresse autant qu'ils l'ont fait depuis 2017 on est fort en début de saison et on souffre dans la deuxième moitié c'est parce que les dernières années nos concurrents ont très bien travaillé chaque année ils ont beaucoup de nouveautés de nouvelles motos donc il leur faut du temps pour être bon mais quand ils trouvent l'équilibre ils sont meilleurs que nous on espère que l'an prochain Yamaha va plus travailler et apporter plus de progrès pour être plus fort toute la saison donc voilà cette interview de Valentino Rossi je ne vais pas vous mentir je n'ai pas envie de polémiquer de revenir dessus ou quoi que ce soit personnellement j'ai bu les paroles de Valentino Rossi et je suis totalement d'accord avec lui et je n'ai pas grand chose d'autre à dire j'espère en tout cas que Yamaha comme je vous l'ai déjà dit un petit peu avec la news d'avant sera trouvé un équilibre du coup entre sa machine, son développement les pilotes à écouter et arrivera à pondre en 2021 quelque chose de vraiment très fort donc bref pas grand chose d'autre à dire comme je vous l'ai déjà dit mais pour la toute dernière news de cette vidéo d'actu on continue sur Yamaha mais Yamaha Petronas vous allez le voir ils ont encore fait une déclaration qui m'a globalement assez étonné et j'avais envie de vous partager ça Razlan Razali donc patron du team Petronas a dit sur notre cher Franco Morbili ceci je suis confiant quant au fait que Francky va maintenir sa bonne forme en MotoGP l'année prochaine et je pense qu'il pourrait être l'un des prétendants au titre 2021 personne ne devrait le sous-estimer car nous avons vu qu'il a fait partie des prétendants cette année donc voilà les mots qui m'ont semblé assez intéressants du patron du team Petronas et moi je vais mouiller et vous dire mon avis donc vous n'hésitez pas aussi à le donner en commentaire c'est vrai que personne ne doit sous-estimer Franco Morbili parce qu'il a réussi quelque chose franchement en 2020 d'assez exceptionnel il est arrivé à se classer deuxième du championnat du monde et après 2019 je pense que personne ne pouvait parier là-dessus maintenant je pense qu'il a été aussi quand même très très bien aidé par cette Yamaha 2019 qui a été donnée par beaucoup comme une très bonne machine Yamaha par Franco lui-même par aussi par exemple Fabio Quattaro qui a souvent dit qu'il préférait la Yamaha 2019 à celle de cette année la 2020 donc je pense quand même qu'il a été aidé et on a vu globalement quand même que Franco Morbidelli s'est senti bien plus à l'aise assez rapidement dans cette année 2020 donc je pense personnellement que ça l'a beaucoup aidé de rester sur la même machine car en 2019 il avait une moto 2019 et donc il a gardé globalement cette machine pour la saison 2020 avec quelques améliorations donc oui je pense que Franco Morbidelli peut réellement être un pilote qui peut jouer de très belles choses en 2021 mais je vous avoue que moi personnellement j'ai du mal une nouvelle fois à revoir un Franco Morbidelli aussi performant qu'en 2020 et surtout capable d'une nouvelle fois jouer le titre de champion du monde je pense qu'en 2020 il y a eu quand même beaucoup de facteurs qui ont amené à voir Franco Morbidelli deuxième au championnat du monde comme il y a eu beaucoup de facteurs qui vont amener qui ont amené pardon je admire à être champion du monde mais je ne sais pas ça me semble quand même assez étonnant de se dire que tout cela pourrait se repasser une nouvelle fois en 2021 si on a une année aussi folle que 2020 en 2021 ça serait quand même très étonnant au vu des très grosses particularités de cette saison 2020 donc personnellement je n'ai aucun doute que Franco Morbidelli va continuer sur sa belle lancée mais je ne le vois pas quand même comme un prétendant clair pour 2021 donc voilà pour moi c'est la fin de cette vidéo je me presse un peu parce que je n'ai plus de place dans ma caméra c'était une vidéo actu quand même assez centrée aussi sur Yamaha mais globalement les actualités de ces derniers temps sont très centrées sur Yamaha donc je me suis dit bon bah voilà on va faire un épisode on va parler un peu de Marques pour vous donner des news et on va aussi quand même globalement parler de toutes les actualités qu'il y a envers Yamaha donc voilà moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo si elle vous a plu n'hésitez pas à la liker partager commenter bye bye les potes ciao ciao ciao